Vous devez faire ça tous les jours, le soir, avant de vous endormir. Prenez-en simplement note, parce que c'est comme si vous aviez une affaire. Là, vous savez si vous avancez ou si vous reculez. J'ai beaucoup d'émotions négatives, bien que je fasse du yoga tous les jours. Donc je commence à me demander si je progresse vraiment, spirituellement. Eh bien, la plupart des gens qui sont négatifs ne savent même pas qu'ils sont négatifs. Seuls les autres en font l'expérience. Si vous commencez à savoir que je suis négatif, vous grandissez. Vous faites des progrès. Parce que ceci est la nature de votre existence. Si quelqu'un s'approche de vous, s'il a mauvaise haleine, vous savez qu'il a mauvaise haleine. Mais si vous avez mauvaise haleine, votre appareil au lactif est juste là, l'inspecteur. Il n'en sait rien. Allô ? Juste là. Vous voyez le nez, juste là. Mais il ne peut pas sentir ceci, mais il peut sentir ça et ça et ça. Ceci est la nature de votre existence. Donc si vous commencez à avoir votre propre négativité, vous grandissez, vous progressez. Donc, si vous ne savez pas comment, vous devez faire ça tous les jours, le soir, avant d'aller vous coucher. Vous pouvez faire Ishakriya juste avant d'aller au lit. Juste quelques minutes. Même allongé, vous le faites et vous vous endormez. Avant ça, vous écrivez juste une page. Aujourd'hui, pas au niveau de ce que vous avez fait, au niveau de votre expérience. Êtes-vous un peu plus joyeux, un peu plus en paix, un peu mieux, ou êtes-vous pire ? Prenez-en simplement note. Parce que c'est comme si vous aviez une affaire. Si vous tenez bien vos comptes, voyez ce que vous écrivez pour les impôts, c'est votre affaire. Mais, pour vous, pour faire tourner l'affaire, vous tenez bien les comptes. Là, vous savez si vous avancez ou si vous reculez. Si vous faites des profits ou des pertes. Vous n'avez tenu aucun compte. Au bout de dix ans, vous pouvez faire faillite subitement un jour. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Il ne s'est rien passé. Vous n'avez pas suivi l'évolution des choses. C'est tout ce qui s'est passé. Allô ? Donc, pour tout, que ce soit votre propre progrès, ou vos affaires, ou votre famille, n'essayez pas d'inventer des raisons mystiques, comme vous savez, tout à coup, j'ai eu une crise cardiaque. Personne n'a tout d'un coup une crise cardiaque. Vous y travaillez lentement. Oui. Soudain, je suis devenu déprimé. Non, non, vous y travaillez. Un jour, vous allez réussir. Si je dis ça, tout un tas de gens vont s'en prendre à moi. Il n'y a pas de gourou, pas de compassion, rien. C'est à vous de voir si vous voulez vivre dans la compassion de quelqu'un ou dans la force de votre propre lucidité. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada